et bien me re voilà donc là j'ai fait le tri donc là j'ai une partie de mes coloriages disney là j'en ai une autre et sur mon lit j'ai les autres donc là on va déjà faire une première partie coloriages disney parce que je vais sûrement pas tarder à partir je vais devoir vous laisser un moment parce qu'il faudra que j'aille sortir le chien avant de retourner au travail et après la vidéo risque d'être un peu longue donc on va commencer avec celui là donc là c'est les princesses disney bon ils sont tous sur les ceux qui sont en bloc détachable ils sont tous dans des porte-vue ou des classeurs pour éviter de les abîmer c'est beaucoup plus pratique donc voilà la page donc dedans on a surtout des coloriages avec les princesses donc je demande juste deux secondes je vais juste dégager le taquet devant moi pour éviter que ça me gêne les coloriages à l'intérieur donc là on a rebelle ariel la petite sirène je vais pas vous dire tout ce mail moi dans ce livre là vous allez voir il y en a pas beaucoup de faits encore quand ça fait un petit moment qu'il a j'ai fait il est beau celui là de l'enche réponse pourquoi on tasse donc à mon avis mais là j'avais mis un trombone c'est un lien que je voulais faire il n'y a pas longtemps la belle belle et ariel c'est de là c'est pas forcément pratique à vous filmer tout ça donc c'est suite à la première vidéo je vous ai mis mon matériel appareil je pense que celui là à moins que ce soit l'autre de l'autre côté mais je pense que c'était un je prévoyais de faire dans les jours le temps après peut-être c'est plutôt celui là je sais plus voilà je pense que vous arrivez quand même à les voir un petit peu oh petite pensée pour corinne de la chaîne de rose bonbon rose bonbon conco avec le petit bon lit un de fait et celui là on est fait au crayon de couleur donc avec les crayons de couleur polychromos donc on voit bien l'intensité du crayon en fait sans forcément appuyer en passant plusieurs fois on voit bien toute l'intensité du crayon de couleur dans le carré en haut en fait c'est la chanson de la marraine de cendrillon celui là il est sympa je suis peut-être allé un peu vite sur les dernières mais c'est pas ok donc voilà le numéro un donc là un ensuite donc on va passer sur là-dessus donc ça je sais pas si certains les ont vu c'est des gros livres de coloriage qu'il y avait à action vous avez trouvé dans le rayon enfant donc dedans j'ai dû les enlever donc j'en ai deux dedans en fait il y a des comme ça des grandes plans de stickers donc je me dis je pourrais les utiliser peut-être sur une carte bon là ils sont des deux côtés c'est des princesses ils sont que d'un côté ça fait que si je veux utiliser des feutres à alcool je peux mais ceux-là ils sont très sympa après je trouve que pour certains pour des enfants ils sont quand même un petit peu ils peuvent être un peu complexes ah celui-là j'allais commencer je n'ai pas fini je crois qu'en fait j'avais j'avais acheté celui-là c'était fait chez ma grand-mère vous savez il y a quelques temps ils avaient fait une boîte de crayons de couleur et je pense que j'avais voulu commencer un testant avec donc j'ai les crayons de couleur je ne sais même plus où je les ai mis et on va dire je crois que je suis pas très très fan de la qualité du crayon c'est ça c'est sympa comme on voit sur certains coloriards ils ont mis toutes les princesses ils ont mis plusieurs princesses ensemble donc là on a là on doit avoir Ariel, Réponse et Cendrillon et là on a la Belle et la Princesse au grenouille il faudrait que je me mette en fer comme ça mais je peux déjà finir celui sur lequel je suis en ce moment avant et voilà le dernier et il y a un aussi sur la Vendelèges donc logiquement donc moi je vais enlever les petits stickers et même chose les coloriages ça permet d'occuper un enfant un coloriage comme ça ça permet d'occuper un enfant avec le petit Olaf là il est sympa c'est un de les prochains oeufs de toute façon ce que je vais faire petit à petit c'est que là vous avez vu l'autre jour je vous ai montré le coloriage sur lequel j'étais en ce moment et sur le prochain en fait ce que je vous montrerai je ferai une vidéo en vous montrant les différents coloriages qu'il y a en mystère dans le loup et je vous laisserai choisir celui que vous voulez que je fasse je trouve que ça peut être sympa après n'hésitez pas si vous voyez qu'il y en a un dans les livres que je vous montre là que vous trouvez sympa que vous aimeriez bien que je fasse il ne faut pas hésiter donc par contre il faudra juste me redire sur quel livre il y en a beaucoup ensuite donc on va passer sur un petit donc celui-là c'est un cadeau d'anniversaire d'une de mes amies l'année dernière fée et ah non c'est pas celui-là ah non c'est pas celui-là c'en était un autre je vais l'avoir pas bien loin celui qu'elle m'offre ah oui Lula c'est celui-là celui qu'elle m'offre avec la fée clochette donc là on va partir sur celui-là fée et princesse donc j'en ai déjà fait quelques-uns dans celui-là donc ceux-là c'est de là que j'ai fait écrire une couleur donc là on a plein de petites fées et là on a la fée clochette je crois que c'est les seules que j'ai faites bon désolé hein je suis pas rapide hein mais bon euh il y en a beaucoup des livres c'est bon on va continuer comme on faisait bon je suis désolée aussi pour la luminosité mais euh en fait il y a ma fenêtre qui est juste derrière moi mais c'est pas pratique je pense qu'il va falloir que je tourne un autre système de façon à ce qu'il y ait moins de lumière donc là en fait mon bureau il est contre un mur ici je pense que je vais le tourner, le mettre là et mettre le matériel ici et comme ça j'aurai moins le dos sur le mur là et la lumière sera moins embêtante ou faut que je ferme tout simplement mon volet moi j'aime bien c'est celui-là avec la fée clochette alors au début en fait sur mon tatouage que j'ai dans le coup j'avais regardé par rapport au livre si j'en trouvais un qui pourrait me plaire je sais plus dans lequel j'avais regardé désolé si je pousse si vous euh il fait quel temps chez vous aujourd'hui ? et nous là aujourd'hui c'est un peu craignos hier il pleuvait on a fini avec un peu pas mal de vent, un peu tempête ce matin il neigeait un peu bizarrement puis là ça a l'air de bien neiger c'est pas une bizarre cette météo moi j'aime bien celui-là avec les fleurs ce qui est dommage c'est qu'il y a le pli et c'est pas pratique il devrait faire comme les gros qui sont dans des blocs qu'on peut détacher donc en fait les coloriages avant j'étais très 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 dessus c'est pour ça que j'ai pas mal de livres et maintenant je continue toujours à en faire un petit peu mais ça va plus être le soir en détente devant la télé je vais faire du scrap plus dans la journée quand il fait jour dans la journée et le coloriage en fin de soirée j'avais pas vu celui-là il est vraiment sympa avec l'enchenée j'ai laissé tout le monde je pense qu'il faudra que je vois il faudra le faire celui-là avec des couleurs un peu flash moi je vous montre pas le livre que j'ai déjà fini on est d'accord c'est pas la peine vous l'avez déjà vu une fois ça vous suffit je pense on est ici un peu plus sur du ariel moi j'aime bien ce avec les fonds noirs parce que quand tu mets de la couleur dessus ça fait bien sortir la couleur et c'est vraiment sympa j'espère que vous n'entendrez pas parce que là j'ai mon ventre qui grogne il faut vraiment que j'arrive à me mettre sur ma en me pencher comment faire fonctionner ma webcam en fait le souci c'est que vu que j'ai celle qui est sur l'ordinateur quand je branche l'autre j'ai pas encore trouvé le système pour pouvoir déconnecter celle qui est sur mon ordi donc voilà elle est belle celle de la robe de cendrillon je veux la même qui c'est qui m'offre la belle robe de cendrillon là celle-ci pour aller au bal voilà j'ai déjà le bouche il faut il faut il faut donc je vais finir celui-là puis après je vais vous laisser jusqu'à cet après-midi je pense que de toute façon là la présentation de mon matériel de colorière ça va être en plusieurs vidéos parce que si je vous montre page par page donc vous me dites à la fin de vous me direz en commentaire dans cette vidéo là si vous êtes intéressé par voir peut-être pas toutes les pages mais quasiment toutes les pages de chaque livre c'est vrai que si je vous présente la couverture et que je vous montre pas un peu parce qu'à l'intérieur c'est pas forcément top parce que c'est vrai que l'avantage c'est si vous voyez certains livres peut-être que pour vous ça vous donnera envie de les acheter donc beaucoup sont des livres que j'ai eu sur action euh pas action amazon c'est vrai que c'est hyper pratique amazon c'est euh... tu peux trouver tout donc là je sais que dans les coloriages disney dans les mystères donc comme celui où je suis en ce moment ils en ont sorti encore 2 donc là j'ai le tome 1, le 2, le 3 et ils ont sorti le 4 et le 5 il y a love story aussi où il y en a 2 et euh... je crois qu'il y a... et après je pourrais pas vous le dire en fait ça veut dire que ça fait un moment que j'en ai pas racheté mais tant que je finisse tout cela j'ai quand même un peu de boulot des roses elles sont belles des roses j'ai pas dit Mais c'est pas pour moi qu'on se parle une fois, j'ai pas l'air d'accord, j'ai pas l'air d'accord Pourtant pas contre l'amour, je serais plutôt pour Qu'est-ce tu fais boule comme bêtise ? Oh je suis là pour la Saint Valentin Bon pis vous, vous allez faire quoi pour la Saint Valentin mesdames et messieurs Bah moi je pense que pour l'instant il y aura rien, parce que la personne avec qui je cote en ce moment ça va faire une semaine qu'on se connait Donc pour l'instant on apprend juste à se connaitre Et donc je pense que ça va être tranquille Moi je vais peut-être quand même être gentille et lui faire une sorte de petite carte Et voilà, donc là sur la fin en fait vous avez une sorte de papeterie avec des cartes postales Donc en fait vous avez le coloriage, donc je crois que certains sont déjà dans le livre Et de l'autre côté vous avez des lignes Ensuite on peut avoir, il me semble que là, donc bon sur celui-là Donc en fait c'est pour faire des étiquettes Celui-là c'est la même chose, ça aussi, ça aussi, ça c'est Et ça c'est pour faire des marque-pages, il peut être sympa celui avec les coeurs tiens Donc et voilà, donc c'est celui-là, c'est le livre Carré d'art, thérapie, disney, fée et princesse Donc ce que je vais faire, c'est les trois Je vais vous en présenter deux qui vont être rapides à présenter Et après je vais vous laisser pour ce matin Donc en fait c'est, c'est de là C'est des marque-pages Bon bah, voilà ! En fait c'est des marque-pages à colorier tout simplement Donc, ce que je trouve très très sympa Je me dis, ça peut être, je les ai pris Parce que quand tu te dis, en fait ils sont comme ça Je ne vais pas tous vous les montrer Parce que je n'aurai pas forcément longtemps tout de suite Si vous voulez que je vous les montre un peu plus en détail, vous n'hésitez pas Donc en fait je trouve que ça peut être très sympa à glisser dans un envoi Faire le coloriage et l'envoyer dans un envoi Donc ça c'est les princesses Et là on a les babies Donc c'est les bébés Donc voilà ! Donc là je vais gentiment vous laisser C'est pas que je ne suis pas bien avec vous Mais malheureusement, il va falloir que je retourne au travail Et donc cet après-midi quand je rentre pendant ma pause, je continue Je continue, je vais faire une deuxième partie Et de toute façon je vais tous vous les présenter petit à petit Après s'il y a 3, 4, 5 parties, c'est pas grave, il y en aura autant Donc là je vais vous laisser souhaiter une bonne fin de matinée Un bon appétit à ceux qui vont bientôt aller manger Donc oui évidemment il est que 11h moins le quart Mais pour beaucoup ça va bientôt être là Et je vous dis probablement à tout à l'heure Je vous souhaiterai tous un bon appétit Ciao ciao ! Gros gros bisous !